Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 dans une bataille contre KT qui n'a pas été initiée par moi mais par notre comparse le signe noir et salut tout le monde bienvenue bienvenue et j'ai dit ça au moment où on était face à un lion noir comme quoi tu as vu ça j'essaye de faire des trucs raccord configuration tellement abusé quoi ouais parce que les renforts vont arriver dans ce petit goulot d'étranglement alors moi j'ai presque envie de te proposer j'ai pas ce qu'il te proposait un truc c'est que moi je m'occupe de l'armée de base parce qu'il n'y a rien ouais et moi je me positionne pour aller t'occupe des renforts quoi je vais te donner quelques trucs pour aller le pour que ce soit peut-être les gens les autres les autres tout ce que j'allais dire ouais des obres peut-être pas les trois si j'ai une belle ligne de front après avec les enfants de nor plus les héros je parlais pas d'être inquiet je parlais oui certes par contre mes charges et peut-être te les rendre en vérité parce que moi là je vais être en hauteur ça sert à rien ouais ils vont galérer ouais on peut faire ça parce que là tu as une petite descente quand même ouais c'est alors en fait on a deux choix soit on le combat dans le goulot et on les massacres pour neutraliser leurs canons parce qu'en plus son armée est pas dégueulasse quand même quatre unités du cadre des dragons célestes là oui nous sommes les nids les grands des dragons grus là les artilleurs de dragons grus c'est ça donc soit les combats proches de la ligne de soi on se prend on se met à la place de la petite armée et on les attaque en descendant non non on va faire ça en mode massacres on va les défoncer ok on rentre dedans je vais faire une ligne bim on va tout péter on va lancer du sort on va lancer de la pluie de nord ligne on va faire ce qu'il faut vas-y vas-y bah moi c'est ok quand tu veux il remonte en plus donc c'est à dire qu'il perd l'avantagé selon fils d'ocland qui avait la portée mais comme ils se sont déplacés à ton tremble terre qui tire ton tremble terre a tiré sur moi enfin sur mon côté peut-être pas le bon plan de gaspiller tes munitions pour ces nazes oui non je vous après ça fait le taf mais ah oui il ya la moitié d'une unité de bretter qui est c'est de bretter comme bon par contre j'avais fait il ya un il ya un endroit là où tout là là en fait on peut pas y aller c'est bloqué ah ouais le lordy ne sait pas quoi faire avec ses unités c'est très bien oui à sa place je serai pareil que faisons nous on a on a que des tireurs ils ont de la cavalerie oscou ah oui chargé avait oui c'est sa charge avec tes longs fusil d'ocland oui c'est une solution j'approuve mais j'approuve bon bah ça va pas durer deux minutes on sera là à l'heure je pense vous avez posé sion regarde ça et non si tu regardes mais j'ai vu qu'il s'était mieux en taille du coup tous les côtés millones qui fait semblant d'inquiéter ouais aux seigneurs qui portent pas belle j'ai pas trop d'esêmes dit sweet face on s'enàiил ba c'est les nouveaux seigneurs enfin les nouveaux. Ceux du dernier DLC de KT. Ils sont quand même balèzes. Le héros il me dit qu'il fait rien. Ah ils sont déjà là ? On ne sera pas à l'heure. Ah oui c'est vrai maintenant les lions ils se désintègrent comme les morts vivants oui. C'est vrai. Je me souviens de ça. Oh là ! Les pistoliers de l'Empire qui pensent qu'ils ont une chance. Ok. Ah bah non. Ils nous ont vus. Ils ont fait ah non. Bon. Il t'envoie à une unité volante attention. Euh bah de toute façon je peux rien lui faire. Comment ça se passe ? Ça va ça va. Il a l'air de revenir sur toi. Je vais mettre pause deux secondes pour essayer de regarder un petit peu qui peut faire quoi. Ok. Ah il s'est transformé en dragon l'autre. Alors où est-ce qu'on a des bons tirs à faire là ? Là je pense que ça c'est un beau tirs. Ok ça ça va là. Toi tu vas faire ça. Bon on arrive avec une partie de l'armée si t'as besoin. Oh ! Il y a une belle euh... Ouais c'est beau. Je n'ai jamais vu le nouveau le griffon là. Le lion. Le grand oiseau de lune ? Non le lion céleste. Et il est joli. Le lion céleste. Où quitté l'île des... Euh... Au dessus des gardes du dragon céleste. Au milieu à peu près. T'as un truc volant c'est le lion. C'est l'unité qu'ils avaient rajouté. Ah oui là. Putain j'aurais de mauvais côté. Et il est joli hein. Ouais c'est vrai qu'il a de la gueule ouais. J'avoue. C'est l'unité qu'ils avaient rajouté euh... Pour améliorer un peu le DLC là. Je suis pas fan des ailes de la peinture qu'ils ont faite pour les ailes mais euh... C'est un peu bizarre il y a des ailes jaunes et des... Enfin des plumes jaunes et des plumes blanches dans les plumes jaunes hein. On aurait plus l'impression que ça devrait être jaune en fait. Ou bleu. Mais euh... Un peu bizarre mais bref. Ouais c'est la couleur mais c'est sympa je trouve ça pète. Bah l'oiseau de la lune non parce que c'est aussi une nouvelle unité qu'ils avaient rajouté. Je l'avais jamais vu non plus. Oups elle est où ? Elle est là. Elle est jolie aussi hein. Yep. De toute façon il faudrait vraiment que je me refasse une campagne KT. Alors toi du coup tu balances ton petit souffle. J'enlève la pause. On arrive hein. Je suis en train de revenir avec une partie des unités. Ok ça ça part définitivement en fuite. Tant qu'on arrive hein. Tout sera peut-être fini. On se peut pas dit quand même parce que... Il y a quand même du véné hein. Tu peux pas viser les archers avec tes chars ? T'arrives pas à passer ? Ouh la comète ! Ouais ouais la garde infernale elle se fait un peu coter les fesses. Mais je veux qu'elle tire donc euh... C'est le truc qui vole là. Un peu roulou. Euh... Tac 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 toi. On arrive on arrive. Les chevaliers de la pourriture sont là. Quoi j'ai pas en fusil ? T'as toujours pas fini avec lui euh... Jackie là ? T'étais plus efficace avant hein. Bon vu le nombre de PV qui lui reste revient euh... C'est bon. Il va fuir tout seul. Ok. Allez je peux pas passer là sur la droite c'est ça ? Ouais c'est... C'est un peu la merde. Allez allez allez. Allez. On va tenter de faire passer une cave. Oh. On veut tirer. Allez 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 allez. Ok les deux cavaliers de la pourriture ils vont essayer de passer. Oh il est en train de se faire défoncer lui. Allez allez allez. Allez 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 allez. Ok ok ok. Qu'est ce que tu tires ici ? De quoi des lanciers de jade c'est pas des lanciers de jade c'est des arbalétriers. Voilà allez hop. Viens je me tourne. C'est vous là vous êtes en train de passer. Voilà c'est vous. Aïe 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 aïe. Allez chercher les artilleurs à grilles de fer s'il vous plaît. Ok c'est bon. La deuxième cave elle est où ? Euh. Fais attention je suis dedans hein. Je suis dans les canons là. Les canons c'est bon. Il y a quelques tir amis voilà hein. C'est comme ça. Ok. Oh ça s'est effondré d'un coup. c'est quoi qu'une soigne la zone il vient de reprendre toute sa vie il a peut-être une potion de soins non non il a pris 2000 pv d'un coup les brassards enflammé ah oui activer si unité volante d'accord ok ça s'effondre tu veux qu'on essaye de le tuer ou pas il va mourir là tu me le dises on termine on termine ok c'est bon c'est la win ah non il va s'enfuir il va s'enfuir tes élus peuvent pas l'arrêter non il a trop de masse c'est un dragon ouais bah moi j'aimerais bien que quand j'ai des unités avec de la masse ça va fonctionne les guerriers de jad arvalet si on pouvait en tuer quelques-uns toi si tu peux tuer ce héros ça mange pas de pain j'essaye de tuer leur héros juste ne pas faire tirer ton canon apocalypse sur le héros je fais exprès de le faire tirer juste sur le héros c'est toi qui perdra tes cavaliers de la pourriture et après on dirait que c'est moi qui casse les jouets des autres il dit ça au pauvre sorcier qui essaye de se lever qui se fait bouffer par les chiens de la pourriture là oui et il joue avec leur nourriture bon je pense qu'il va mourir il lui reste 294 pv ouais il sortira pas bon non il sortira pas je pense pas ah oui en plus si tu ramènes les guerriers du chaos ouais non il y en a un qui est en train de s'enfuir j'avais pas vu dans la pente là tout est ce que je peux me le faire avec le canon je crois pas trop parce que ça passe la montagne ah oui ça passe la montagne ah oui c'est son c'est son premier général que j'ai ça fait mal au cul c'était son général niveau 1 et j'ai dit ouais bon bah on s'en fout le sorcier est mort si tu veux arrêter la mission attend je veux tirer dernière munition il t'en reste une je pense qu'il m'en reste une ouais 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 c'est parti in coming il a 500 pb à moins de faire un vrai un tir en plein dessus non tu as été tiré à côté dommage dommage bah c'est fort sur les masses en ce truc là d'état un seul mais oui non mais oui bah si si je touchais si ça tombe en plein dessus ça pouvait faire mal mais c'est ça et bon bah je pense qu'on les a éclaté ouais ouais je pense qu'on peut utiliser ce terme est ce que est ce que la configuration de la map a aidé certainement ah bah carrément j'avoue c'était presque un peu abusé d'ailleurs je pense que si tu l'as fait la même en bataille de champs où il ya tout le monde qui arrive c'est pas la même après ça nous a pas mal bloqué notre mobilité aussi donc là c'est pour ça que je te disais on pouvait aussi tenter les laisser monter et nous prendre la position en hauteur et de les charger oui on aurait pu parce que toi avec ton obusier bat aurait pu les bombarder tu sais le temps qu'ils avançaient parce que eux ils auraient pas pu répondre mais par contre ces volants seraient venus emmerder tes canons alors là et là c'est le truc abusé c'est que du coup vu quoi le mec il a survécu le mec niveau 1 il a survécu il est toujours dehors de la ville et là je termine tout le monde ah bah oui non mais ça c'est malheureusement c'est abusé mais ça peut aussi toi tu peux aussi jouer avec quand il est temps par contre là où c'est moins pété c'est que je gagne je gagne la thune de son armée à lui c'est pas non plus complètement pété oui oui on essaye de la caméra hop là bon bah du coup on s'est fait 18000 balles dans ces différentes batailles ça va aider un peu un bâtiment économique moi je suis je suis à 67 de revenus alors qu'est-ce qu'on peut faire ici on va faire ce truc là un décès déteste de zensch on a rien à faire deux fois plutôt deux fois qu'une il faut qu'on passe ok bah prochain tour mordaï me tombe et carrément bah ouais bah c'est une ville mineur ok je vais avoir une armée pour peut-être pas repousser l'empire mais au moins les emmerder si jamais veulent m'attaquer oui mais ça c'est un bâtiment militaire je veux pas de bâtiment militaire moi ici ça y est on a dépensé toute la thune bien le bois du griffon donc drisha est morte au prochain tour c'est sûr parce que je vais attaquer mordaïm elle est vampire même pas un vlad même pas ça donne quoi vlad ça donne douze colonies vlad douze tours pour fabriquer ça ah oui putain c'est un désert j'avais pas non on va pas faire ça c'est con couronne avec qui on peut s'entendre nous et dans le désert il n'y a pas de bière non mais oui c'est pas tout à fait faux alors c'est une chanson alors celui qui l'a dans les commentaires et dans le désert il n'y a pas de bière ça fait rêver alors il faut le faire avec l'accent parce que c'est s'il ya un accent vas-y je t'en prie je j'écoute attend mais dans le désert il n'y a pas de bière ni de partner de brass non c'est pas belge c'est pas belge alors chrome tu es un petit niveau mon cher on va booster ta corruption ah mais il a viré une armée de carl france ok peut-être peut-être que la norska pourrait gérer carlito à zazel en tout cas il retourne emmerder carlito et tu vois il est pas mort la survécu parce que carl l'a pas attaqué car ça fait deux tours qu'il attend au château alexandron jamais il ya l'ordre doré qui se pointe je suis pas confiant sur le fait que lui va tenir mais en attendons progress l'ordre doré ok 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 ça m'embêterait que quand je vais tabasser l'empereur ça m'embêterait que vlad m'attaque dans le dos prochain ennemi c'est carlito est ce qu'il a trois armées chez moi moi j'en ai qu'une seule qui est pas pleine c'est un peu en kiki non s'ils ravagent mon territoire pendant que moi je ravage le sien c'est pas top d'accord ce serait ballon je suis d'accord l'objectif c'est de le couper lui c'est ça en fait il faudrait pas que ces armées elle soit chez moi donc lui faudrait peut-être qu'ils reviennent aussi est ce qu'avec deux armées je peux je peux m'en sortir parce que forcément lui n'a pas de reconstitution ici il est en guerre contre personne gens il ya il ya le vampire il ya l'hoste de guerre il ya l'eau kirk et non il n'est pas en guerre qui le balthazar bah il fait fait sa vie balthazar le kirk est là il a l'air puissant le kirk je vois son train j'imagine son territoire quand je sais ce que je sais où il commence dix provinces bon mieux il n'a dit nagaronde à dix provinces et les quatrièmes donc les elfes les elfes noirs se font plaisir à les elfes noirs c'est une puissance c'est une faction qui est très puissante et pour le coup l'ordi c'est à peu près la jouer parce que c'est une faction qui n'a pas tant de mécanique de campagne que ça il ya et les brawn qui a une mécanique de campagne vraiment particulière qui sait pas jouer mais sinon sinon les autres ils n'ont pas de grosse mécanique de campagne je veux dire à invoquer des trucs etc pour pas avoir d'ordre public un propre à de problème maléquite et c'est à part faire les rites mais ça leur dit c'est à peu près bien gérer les rites et quand tu joues le contre les elfes noirs c'est des flottes de guerre d'arches noires qui fait bonjour j'ai 800 arches noires à qu'un toujours plaise c'est ça on est bloqué un peu faire quoi créer des pestes ouais vainque déguerait du chaos et tout on fera pas donc on va faire des pistes genre une petite peste pour booster la reconstitution c'est l'ordre du faisable pour chrome ouais tu auras déjà bien marché dessus là alors c'est la centaine de recrutement c'est pas sa croissance et zaomi il lui reste beaucoup attend je cherche voilà c'est la taux de reconstitution des victimes 10% elle est où la truque béni je la vois pas c'est celle avec des petits vers qui sortent normalement ouais mais alors moi je n'en ai pas non plus non j'en ai pas là on va augmenter un peu la propagation et la durée et on va infecter chrome chrome un petit boost de de régénération de troupes là ah ouais contre l'empire mettre le truc qui fait que tu attaques en avant-garde et l'armée en avant-garde ça peut être pas mal ouais elle se pète tu l'as pas combattu encore elle se pète non elle encore vivante tu vois une passion encore vivante j'ai pas l'impression à l'endroit disponible ah oui on a déjà là elle espète c'est là c'est parce que je les ai pas encore vus allez vachement au sud par rapport à moi l'autorité vu qu'on est déjà à 100 de corruption d'un gueule quoi bon drichat c'est fini au revoir drichat de façon même si je la finis pas elle pourrait recruter quoi drichat rien bah donc elle n'a plus son arbre ouais c'est mort mais et puis dans son dans son bâtiment enfin dans sa ville il ya même pas de bâtiment de recrutement elle pourrait même parce qu'on les archers en deux heures en dehors des armes à part quelques trucs pras spécifiques elle peut pas recruter ben je sais pas si drichat comme elle peut recruter des des monstres je sais pas si elle peut pas le faire même sans bâtiment via un recrutement spécial je sais pas j'ai jamais joué drichat putain cargan le cinglé quoi après m'avoir bâté le nain là cargan le cinglé a joyeusement massacré ses propres alliés un sourire radio illuminant son visage bon bah j'ai on a la réponse à la question drichat peut faire popper des armées pleines des armées pleines allez on va prendre un peu de elle peut faire popper les armées pleines ouais il n'y avait pas d'armée elle avait plus d'armes et là il ya une armée de 15 qui vient de popper chez elle on va halluciner quoi on va gérer ça putain c'est un truc de fou le mec il est il bute mes seigneurs plus vite que les ennemis ne l'ont jamais fait de toute la campagne quoi c'est peut-être ça en fait le problème qu'il a eu m4 f c'est qu'il a il a pris ce chef direct et du coup il a passé la partie à se faire buter ses propres maîtres peut-être un bordel quel enfer bien j'hallucine 182 donc si je fais ça trois portes de paix ça passe un peu la corruption là alors du coup c'est quoi l'autre province c'est ici je vois pas du tout il est donc attention à ce qu'on fait quand même on est à moins 60 on va peut-être se poser un tour le vampire on ira se le faire plus tard l'argent de chrome tranquillou du coup pour répondre à des questions qu'est ce qui lui reste alors déjà plus aucune troupe express et trois provinces donc ça va être assez vite vu je pense moi trois provinces que je vois où est la dernière je ne la vois pas la dernière tiens elle est planquée on fait un petit 26 dans le public là ici ouais il se régénère quand même vachement moins vite lui il a perdu mais deux seigneurs quoi le mec il avait les deux chefs ultra badass dans son armée il se retrouve à poil quoi c'est n'importe quoi et en plus je suis sûr qu'ils vont être guéris ils vont pop et à l'autre bout de la map il repas pas la ville la plus proche de là où ils sont morts si alt appartient encore oui mais sauf que ça c'est dans le cas normal mais là ils ont été blessés par un mec qui est même pas dans leur armée quoi il est à l'autre bout du monde quoi c'est script et quoi donc si ça se prie vont apparaître à la capitale comme ça ce serait con ah ouais ça me ferait un peu chiant pas se mentir car il est en train de repartir on peut recruter un nouveau chef du coup ouais beau j'ai un culte cap au paix ah oui exact j'ai eu ça tout à l'heure et j'ai du coup pas été voir parce que j'ai eu l'événement pourri manifestation du culte chez kugas bah moi aussi chez kugat mais j'ai pas là j'ai pas la thune du qui oh bah oui tu pas que de non agression et kugat ah là c'est plus intéressant je suis qu'à moins 35 pour confédérer kugat ça va moi je suis à moins 33 mais ça bouge vachement le tour d'avant j'étais à j'étais ça ça dépend de sa force de ça pas mal de choses mais ok alors le héros le poids creux qu'on a eu tout là bas on continue de déplacer ouais le cultiste n'a pas d'attaque empoisonnée de base non c'est un humain le héros exalté c'est un humain il a des attaques empoisonnées ouais mais c'est un héros différence entre un cultiste et un héros quoi le petit mec chétif et le mec en armure sur équipé quoi parce que j'avais j'avais le bonus pour lui donner des attaques empoisonnées au fin si je peux recruter un héros cultiste avec le le truc a permet les attaques empoisonnées je croyais qu'ils aient de base n'entrer en guerre le corps notre allié rick tu es mal que guesse d'accord du coup ça va permettre on fédérer très vite on est en guerre donc notre notre empire peut s'écrouler là non on voit on a tellement piétiné katek je pense qu'on va récupérer une armée ah bah tiens il a confédéré zhaoming elle a confédéré les provinces de l'ouest miaou ying a confédéré zhaoming c'est ça ouais tout à fait quel opportuniste cette femme exactement bon du coup qui on envoie pour aller taper du scaven un tamurkane pourquoi pas en vrai il a fait il a fait le taf sur ce front je pense qu'il ya toujours il ya toujours là la dragon céleste à tuer mais il a perdu ses seigneurs on va renvoyer chrome à la maison ok bon vous voyez taper du scaven le temps qu'ils récupèrent ces mecs là à azazel s'est fait poutrer et c'est un impériel qui a la couronne de machin oui j'ai vu que c'était le recland que le nouveau porteur ah mais donc ça va lui faire des des malus non des malus à qui azazel non des malais c'est fait pas des malus de relations là elle fait des malus de relations avec tout le monde mais des bonus avec ta propre faction oui donc donc non normalement il devrait avoir des bonus de relations avec l'empire quoi du coup c'est peut-être bien pour ça qu'il a pu confédérer d'ailleurs mais qui vient de mêler et bien confédé à 8 après l'empire c'est une confédération automatique il ya quand même des conditions ouais mais elles sont faciles à avoir un petit bonus contre l'infanterie j'aime bien j'ai mis quoi comme ordre d'entrée dans le public même pas l'autorité voilà un coup de grâce bon alors épidiemius il attaque qui c'est ça la question que j'attaque les vampires ou est ce que j'attaque l'empire sachant que l'empire il a des armées chez moi que ça m'embête moi je pense que je vais me déplacer vers chez l'empire sans lui déclarer la guerre comme ça on verra ok donc la route vers talaba m qui est mon objectif est safe et il va peut-être avoir une victoire courte une victoire longue assez vite sur là dessus ici on va prendre si on peut rien faire la route de l'os pareil on peut passer à de la de la corruption ok il ya des cas hauteux qui débarquent dans l'empire niveau du nordland infection infection elle se mette est encore vivant je viens de voir ça pas dire que ça me surprend ok du coup t'as murkane faut que tu progresse on va prendre la petite cité sur le côté là et après on reprend changé en main ah ouais il va jusque là ah ouais il est énervé car snick ah bah toujours ouais il est laissé tu te souviens pas c'était le premier la première ouais non mais ouais non là il est très très énervé il va jusque et apparemment vlad risquerait de m'attaquer je suis sa menace principale me dit-on ça c'est pas mal ça c'est généré de la tueur le petit héros là bas qui se balade voilà on va explorer on va l'envoyer au bastion voir comment ça se passe moi s'il me déclare la guerre je répondrai en lui rasant ni de ligne voilà c'est ça bah en fait je suis pas si loin de château drakenov donc pour lui raser deux trois trucs assez assez aisément il n'a pas beaucoup d'armée apparemment loki revient un pack de non-agression bah j'ai envie de dire que pourquoi pas vous allez vous partagez kt ouais oui traîche question alors il est en guerre contre un mois traîche a mis fin au pack de non-agression mais c'est normal vu que t'es en guerre avec oui mais qu'on est alliés malin et c'est lui qui a attaqué à kugas donc je pense qu'en vrai kugas a quand même du répondant encore bah je sais pas rasé ou mettez à sac la colonie suivante ah oui il y a un truc dans le plan planqué là bas bah on va s'en occuper il s'est rassemblé car le france il a mis ses deux armées l'une à côté de l'autre et ce chez moi je n'apprécie pas beaucoup on passe par là un vampire ou pas vampire alors il faudrait qu'on descende par ici donc il faut qu'on aille valer les cornes ah il est en wag il est en wag il est en force 22 skarsnik 22 il était premier il y a ouais mais les orques ça bouge beaucoup et le premier du coup l'un de nous peut-être le réclam des deuxièmes moi je suis 6 moi je suis troisième c'est le qui rejouerait mais il n'y a pas longtemps donc c'est peut-être le qu'ils ont le premier maintenant non local et 4 4e 5e à on je connais pas le premier moi non plus autant d'hommes lézard quelque part au sud ou camry camry peut être ouais camry peut peut être assez fort ah je sais pas qui j'attaque je me demande si je vais pas attaquer le vampire hein est-ce qu'on s'attaque à vlad on va voir que j'investis ça un peu quand même là j'ai tellement de provence là mon économie n'est pas hyper solide je trouve ah bon bah moi non plus j'ai pas beaucoup d'argent je gagne pas beaucoup d'argent partout mais bon on va gagner de l'argent en tabassant des gens non pour ça que je me dirige vers vlad on va tuer vlad maintenant j'ai décidé que vlad tu allais mourir mais c'est de la corruption de 10 ans il ya l'autre il ya l'autre qui est là de changelins ah oui j'espère que tu as mieux que ça à m'opposer vlad armé de zombies et de guerriers squelettes pas faire long feu ouais je pense bien et s'il a que ça à m'opposer ça risque de se terminer en pouf et on va peut-être ouais s'il faut que j'attaque l'empereur j'attaquerai comme ça que ce que je te proposerais c'est bien c'est d'arrêter l'épisode là où tu finis c'est ça eh bien on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on espère que cet épisode vous a plu on vous encourage à nous laisser des commentaires et à aller voir les différentes vues sur les différentes chaînes allez bye bye tout le monde et 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 Sous-titrage FR ?